salut et bienvenue dans cette vidéo je pense qu'aujourd'hui vous allez vraiment adorer aimer le contenu de ce jour aujourd'hui je vais vous parler de pinterest et plus précisément comment générer plus de 2 millions d'impression avec pinterest chaque mois et des maximum de clics donc pour les clics je ne saurais vraiment mentionner un chiffre exact mais à la fin de la vidéo vous sauriez combien est ce que vous pouvez générer comme clics sur pinterest avec au moins ces deux millions d'impression tous les mois donc si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo vous allez vraiment adorer votre business va connaître une croissance que vous n'aurez jamais pu espérer donc pinterest est beaucoup négligé par la plupart des blogueurs aujourd'hui alors que pinterest représente un potentiel énorme vraiment pour développer votre business qu'importe que vous soyez dans l'affiliation dans les e-commerce dans la vente des formations que vous soyez coach peu importe le domaine donc avec pinterest franchement vous pouvez développer votre business comme cela très facilement donc pinterest représente vraiment un potentiel énorme à moins ce que vous fassiez vraiment les choses de la façon dont il se doit et c'est ce que je m'engage et je me donne pour responsabilité aujourd'hui de vous présenter et à la fin de la vidéo je vais vous présenter mon petit truc dont j'ai pris ce compte en compte et des mots j'ai créé cela il ya juste quelques jours je vais vous montrer le petit secret que j'ai eu à implémenter ce pied juste en juste en quelques jours j'ai pu à générer des plus de 10 mille impressions avec donc des clics vraiment énorme donc je vais vous présenter cela jusqu'à la fin de la vidéo bon étant dit il faut premièrement comprendre pinterest pinterest donc c'est un réseau social aujourd'hui c'est pinterest aujourd'hui vous pouvez aussi publier par exemple des vidéos de réel comme sur tous les autres réseaux sociaux vous pouvez donc publier des épingles dans la particularité de pinterest à la base c'est la publication des épingles il faut comprendre que les gens qui viennent sur pinterest dont généralement sont des gens qui ont déjà une intention d'achat c'est fort donc ce qui veut dire une fois quand vous êtes sur pinterest et que votre compte tourne normalement donc vous allez vraiment générer des clics générer des impressions comme cela et développer votre business de façon automatique parce que sur pinterest il est important de comprendre que les pins en fait n'expire pas contrairement à tic toc instagram facebook ou les posts espire bon généralement ça va être de 6 heures à 24 heures il faudra publier contrairement à pinterest vous pouvez publier une seule épingle et ça peut vous générer franchement des ça peut vous donner des visiteurs sur des années donc cela vraiment c'est formidable ok donc dans l'estat c'est que je ne vais pas y entrer pour dis bon tel nombre de millions de personnes se connectent tous les jours si pinterest vous pouvez faire des petites recherches sur internet pour comprendre cela mais pour moi aujourd'hui cela n'est pas vraiment trop les vifs du sujet simplement que cela n'est pas très important pour moi dans cette vidéo le simple fait là que j'aimerais vraiment mentionner que vous puissiez mieux comprendre c'est que pinterest en majorité est comporté beaucoup plus de femmes que d'hommes donc c'est une chose que vous devez retenir c'est cette chose là donc le reste de comment les gens se connectent et tout pouvez faire vos propres recherches vous trouverez des informations sur google comme cela très facilement donc pour dire quoi je commence par mentionner que plus des femmes se connectent sur pinterest que les hommes donc il est important maintenant de savoir ce que les femmes aiment et quels sont les niches qui rapportent le plus sur pinterest donc en question des niches qui rapportent le plus sur pinterest il ya par exemple les niches de la restauration il ya la beauté il ya le shopping il ya la spiritualité il ya tout ce qui est parental donc si vous êtes par exemple dans les jeux pour enfants tout ce qui est divertissement livre pour enfants et tout donc dans cette niche là vous pouvez vous sortir du lot et sorti votre gun de pinterest donc cela ne veut pas tout autant dire que les autres niches ne fonctionnent pas simplement que vous devez vous placer premièrement d'unis vraiment importante pour vraiment maximiser plus de 2000 impressions tous les mois d'une fois que vous êtes dans votre niche on va par exemple aller au niveau de la tendance donc si vous connaissez pas exactement quel niveau que vous devrez choisir aller simplement au niveau de la traîne dans cette traîne point pinterest point com donc pinterest va vous montrer tout ce qui est traîne donc dans les ça peut être sur l'année sur du mois et tout donc ça vous de personnaliser cela par exemple ici bon je suis donc j'ai pris la date par défaut donc vous pouvez changer la date sur quel nombre sur quel temps vous aimeriez par exemple connaître eux ce qui était tendance pinterest dont ici on s'est arrêté au 19 janvier 2024 vous pouvez voir par exemple que tout ce qui est beauté onglerie donc pinterest et on a par exemple ici ongles tendant janvier donc si vous créez par exemple un compte pinterest pour parler par exemple des ongles vous voyez que vous aurez énormément et maximum d'impressions dans une fois que vous êtes vous avez choisi votre votre niche donc pour créer votre compte c'est pinterest c'est très simple donc il vous suffit simplement de créer des épingles mais pour créer des épingles nous tous nous connaissons déjà cela que pour créer des épingles il faut aller sur canva et donc créer ses épingles comme cela et pour ceux qui ne savent pas rendez vous simplement ce canva vous pouvez aller là par exemple vous recherchez dans la barre pinterest dont on va vous montrer voilà les deux dimensions qui sont recommandés pour pinterest mais généralement je travaille avec cette dimension de 1080 par 1920 parce que c'est aussi une dimension derrière vous allez comprendre pourquoi je dis généralement je travaille avec cela dans quelques instants donc une fois que vous avez choisi cela vous allez venir ici pour créer vos épingles donc suivez attentivement c'est vrai nous n'allons pas créer des épingles proprement dit mais je vais vous donner mon astuce qui me permet de générer des milliers d'impressions sur pinterest avec des clics énormes donc voilà un peu on va choisir un modèle au hasard je vais prendre par exemple ce modèle pour que nous puissions créer notre épingle bon en d'autres thèmes si vous n'avez pas le temps de vraiment créer tous ces épingles manuellement je vous recommande de prendre par exemple l'outil appelé l'outil ping générateur d'un ping générateur point comme c'est un outil qui va vous permettre d'automatiser votre création de pin sur pinterest donc avec l'IA en fait donc vous pouvez toujours implémenter cette stratégie donc la stratégie que je vais vous montrer dans quelques instants qui va vous permettre d'avoir des millions d'impressions et des clics sur pinterest mais entre temps je vous présente aussi un peu ping générateur dans ce ping générateur vous allez générer des pings de façon automatique pour le faire vous allez simplement aller sur generate dans ce générique vous allez prendre l'url de votre blog par exemple pour moi par exemple ce groupe ce groupe business point com donc par exemple je peux déterminer le nombre de pings que j'aimerais que l'IA crée pour moi et ensuite je peux cliquer simplement sur créer pinte et cela va se créer automatiquement dont vous avez les options ici de choisir pas d'ajouter votre logo votre nom sur les pings bon de mettre les titres la description que les liens par exemple l'url des liens l'IA donc par exemple pour réécrire des titres et bien vous pouvez choisir la langue d'écriture dans le français est bien présent dans et une fois cela cela se publiera automatiquement sur votre compte pinterest donc pour le prix franchement c'est abordable donc pour 13 99 euros vous pouvez créer et publier sur votre compte pinterest jusqu'à 1000 pings par mois donc si vous n'avez pas le temps de créer cela manuellement sur canva donc vous pouvez utiliser ping générateur ok donc comme je l'ai dit je ne vais pas totalement créé des pings mais simplement je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de vraiment cartonné sur ce pinterest ok donc le temps que ça charge pas supposons que bon bon ça c'est notre template vous allez ajouter par exemple dans votre le titre de votre épingle donc il est important premièrement que vous puissiez comprendre ici c'est que tout le texte qui doit être sur l'image doit être la même chose qu'une fois vous allez venir par exemple sur pinterest ici donc au niveau par exemple quand vous allez cliquer sur créer pint donc voici premièrement le premier secret que vous devez retenir c'est que tout le texte qui doit être sur l'image ici doit aussi se retrouver au niveau du titre dont généralement par exemple comment faire des imprées des impressions énorme sur pinterest par exemple donc on peut par exemple prendre ça ok on peut par exemple prendre ce titre c'est le titre premièrement de notre ping donc il est important maintenant d'avoir tout ce contenu sur l'épingle lui-même donc on va par exemple prendre le titre on va venir ici on va dire à ce niveau comment ok bon je vais par exemple enlever le premier ici ok donc on aura notre texte là on aura comment faire des impressions énorme on va l'ajouter par exemple ici ok bon le reste on va supprimer bon ok donc une fois que vous avez créé votre pin ça c'est une démonstration prenez le temps vraiment de designer les choses une fois que vous avez créé vous avez vous allez par exemple vous allez faire plusieurs modèles vous allez changer des textes donc vous aurez une version une fois que vous avez fini bon supposons que vous avez créé deux pins vous voulez publier sur pinterest voici nos deux pins vous allez cliquer premièrement vous allez télécharger ces deux pins une fois que vous avez téléchargé ces deux pins la suite c'est que vous allez simplement venir au niveau toujours des éléments ici prenant par exemple pinterest donc vous allez prendre pinterest mais à ce niveau maintenant vous allez aller plutôt au niveau de de la vidéo dans le temps que le contenu charge nous venons par exemple au niveau de la vidéo bon je suis j'ai un compte gratuit dans ce qui fait que je n'ai pas accès à ok donc le compte gratuit pinterest vous le fait avec n'y a pas de problème maintenant ce que vous allez faire c'est que à chaque aspect vous allez bon on va on va ajouter par exemple un élément on va par exemple ajouter un frame ici bon ok la page verrouiller on va ajouter un frame et ensuite on va prendre notre pinterest on va prendre les vidéos on va prendre par exemple cette vidéo on va ajouter dans ce frame dans ce que vous faites premièrement c'est que vous créez une partie de votre épingle sans vidéo pour publier sur pinterest et la seconde dont vous prenez tous les mêmes épingles vous mettez maintenant une vidéo quelconque dessus ça n'a pas besoin d'avoir du son quoi que ce soit et maintenant vous allez publier les deux versions sur pinterest dans la première version vous allez publier uniquement l'image simple et ensuite si vous cliquez par exemple pour ajouter un autre épingle dans la deuxième version de votre épingle doit être la version maintenant où il y a une petite vidéo dans la vidéo peut être même d'une seconde même de deux secondes donc ça ça ne compte pas trop donc une fois que vous allez publier ces deux versions sur pinterest c'est là où la magie vraiment va s'opérer donc c'est un petit truc que je l'ai découvert il ya de cela quelques mois et j'ai implémenté cela sur plusieurs comptes pinterest regardez par exemple maintenant les statistiques de ce compte sur lequel je suis c'est un compte j'ai créé il ya quelques jours regardez ce qui s'est passé donc si je parle par exemple pas sur business dans ce les statistiques business ici vous pouvez voir que ce compte juste quelques jours donc ça fait dix mille impressions et au niveau des clics bon huit clics sur temps c'est ce n'est pas juste je pense que des données ne sont pas suffisamment synchronisés parce que si c'est pin par exemple j'ai onze clics ici j'ai sept ici j'ai trois clics dans sa fédère 20 clics contrairement à ce qu'on a ici huit et si je passe d'autres épingles vous voyez qu'il ya d'autres clics et ainsi de suite si je continue donc voilà un peu la stratégie donc premièrement choisissez votre marché sur pinterest qui donc qui a de bon vous pouvez choisir la traîne dans la traîne de pinterest vous créez un compte dessus ensuite vous prenez soit canva ou ping générateur pour créer vos ping c'est ping générateur également pouvait ajouter des vidéos sur vos ping d'une fois que vous le faites vous publiez les deux versions sur pinterest la version avec vidéo et là